L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, le prêtre ne savait pas qu'il était filmé et a fait quelque chose qui a scandalisé toute la ville. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Le petit village de Saint-Étienne-sur-Loire, niché au cœur de la campagne française, était sur le point de connaître un bouleversement majeur. L'arrivée du Père Georges, un jeune prêtre américain charismatique de 35 ans, avait provoqué une agitation initiale parmi les habitants. Habitué à leur ancien guide spirituel, le Père François, qui avait servi la communauté pendant des décennies, les villageois regardaient le nouveau venu avec méfiance. Le jour de l'arrivée du Père Georges, une foule s'était rassemblée devant l'église. Les murmures et les regards suspicieux étaient palpables. Madame Dubois, une paroissienne de longue date, ne put s'empêcher de chuchoter à sa voisine. « Regarde-le, Marie. Avec ses cheveux blonds et son accent américain. Comment peut-il comprendre notre communauté ? » Marie acquiesça, les lèvres pincées. « C'est vrai, Simone. Le Père François connaissait chacun d'entre nous depuis notre naissance. Ce, c'est étranger, que sait-il de nos traditions, de notre histoire ? » Le Père Georges, sentant la tension, s'avança vers la foule avec un sourire chaleureux. « Bonjour à tous, dit-il en français avec un accent prononcé. Je suis ravi d'être parmi vous et j'espère apprendre à vous connaître tous. » Un silence pesant accueillit ses paroles. Soudain, Monsieur Lefèvre, le maire du village, fendit la foule. Son visage était sombre et ses yeux brillaient d'un mélange de colère et de méfiance. « Écoutez-moi bien, mon père, dit-il d'une voix forte, pointant un doigt accusateur vers le prêtre. Nous n'avons pas besoin de vos idées américaines ici. Notre village se porte très bien comme il est. » Le Père Georges, pris au dépourvu par cette hostilité ouverte, tenta de garder son calme. « Monsieur le maire, je comprends vos inquiétudes. Je ne suis pas ici pour changer votre mode de vie, mais pour servir cette communauté du mieux que je peux. » « Servir ? » s'exclama Madame Rousseau, la boulangère. « Et comment comptez-vous faire cela quand vous ne connaissez rien de nous, de nos coutumes, de nos besoins ? » La tension montait. Le Père Georges sentait que la situation pouvait dégénérer à tout moment. C'est alors qu'une voix s'éleva de la foule. C'était celle du Père François, venu assister à l'arrivée de son successeur. « Mes chers amis, dit-il d'une voix faible mais ferme, je vous en prie, donnez une chance au Père Georges. N'oubliez pas les enseignements de Notre Seigneur sur l'hospitalité et l'ouverture d'esprit. » Un murmure parcourut la foule. Le respect pour le Père François était évident, mais la méfiance envers le nouveau venu persistait. Dans les jours qui suivirent, le Père Georges fit de son mieux pour s'intégrer. Il passait des heures à étudier l'histoire du village, à apprendre les noms de chaque paroissien, et à améliorer son français. Malgré ses efforts, il sentait toujours les regards méfiants et entendait les chuchotements sur son passage. Un soir, alors qu'il rentrait d'une visite à un paroissien malade, il surprit une conversation entre deux villageois. « Tu as vu comment il essaie de nous amadouer, disait-la. Avec ses sourires et ses bonnes manières. Mais au fond, je suis sûr qu'il nous méprise. Oui, répondit l'autre. Et tu as remarqué comment il a changé la disposition de l'hôtel ? C'est un scandale. Il veut tout américaniser. Le cœur lourd, le Père Georges rentra au presbytère. Il commençait à douter de sa capacité à gagner la confiance de cette communauté soudée. Assis à son bureau, il prit sa tête entre ses mains et pria pour avoir la force et la sagesse de surmonter ses obstacles. Cependant, le destin allait bientôt lui offrir une opportunité inattendue de prouver sa valeur. Un dimanche matin, alors qu'il célébrait la messe, un cri retentit soudain dans l'église. Madame Dubois, celle-là même qui avait exprimé sa méfiance le jour de son arrivée, s'était effondrée dans l'allée centrale. Sans hésiter une seconde, le Père Georges interrompit la messe et se précipita à ses côtés. Grâce à sa formation en premier secours, il put rapidement évaluer la situation et commencer à prodiguer les soins nécessaires en attendant l'arrivée des secours. Cet incident marqua un tournant dans la perception du Père Georges par la communauté. Son sang-froid, sa compétence et son dévouement évident envers ses paroissiens commencèrent à ébranler les préjugés. Peu à peu, le Père Georges gagna le respect et l'affection de ses paroissiens. Ses homélies captivantes, pleines d'anecdotes personnelles et d'une touche d'humour, maintenaient la congrégation engagée et désireuse d'en apprendre davantage sur sa foi. L'église, autrefois au banc vide, débordait maintenant de fidèles. Un jour, M. Lefebvre, le maire qui avait été si hostile au début, vint voir le Père Georges après la messe. « Mon père, dit-il, la voix tremblante d'émotion, je tiens à vous présenter mes excuses. J'ai eu tort de vous juger si durement. Vous avez rapporté une nouvelle vie à notre paroisse, et pour cela, nous vous sommes reconnaissants. » Le Père Georges, ému par ces paroles, serra la main du maire. « Merci, M. le maire. Votre acceptation signifie beaucoup pour moi. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses pour cette communauté. » Ainsi, ce qui avait commencé dans la méfiance et l'hostilité se transforma en une relation de respect mutuel et de collaboration. Le Père Georges était devenu non seulement le guide spirituel de Saint-Étienne-sur-Loire, mais aussi un membre bien-aimé de la communauté, prouvant que la foi, la compassion et la persévérance peuvent surmonter même les barrières les plus difficiles. Au fil des mois, Saint-Étienne-sur-Loire connut une transformation remarquable sous l'influence du Père Georges. Ce qui avait commencé comme une relation tendue entre le prêtre américain et ses paroissiens s'était progressivement muet en un lien fort et sincère. Un dimanche matin, alors que les cloches de l'église sonnaient pour appeler les fidèles à la messe, Madame Leclerc, une septuagénaire connue pour sa langue acérée, s'arrêta net devant l'édifice. Elle n'en croyait pas ses yeux. « Mon Dieu, Marie-Claire ! » s'exclama-t-elle en attrapant le bras de sa voisine. « Regarde-moi ça ! Il y a tellement de monde qu'on dirait Noël ! » En effet, une foule dense se pressait devant les portes de l'église, impatiente d'entrer. Parmi eux, on pouvait voir des visages familiers, mais aussi de nombreux inconnus venus des villages voisins. À l'intérieur, le Père Georges se préparait pour la messe. Il ajustait sa chasuble quand il entendit frapper à la porte de la sacristie. « Entrez ! » dit-il. C'était Antoine, le jeune sacristain, l'air paniqué. « Mon père, c'est la folie dehors ! » « Il n'y aura jamais assez de place pour tout le monde ! » Le Père Georges posa une main rassurante sur l'épaule du jeune homme. « Ne t'inquiète pas, Antoine. Nous trouverons une solution. L'important est que ces gens soient venus pour écouter la parole de Dieu. » La messe ce jour-là fut mémorable. Le Père Georges, debout devant une assemblée qui débordait jusque sur le parvis de l'église, prononça une homélie passionnée sur le thème de la communauté et de l'unité. « Mes chers frères et sœurs, commença-t-il, sa voix portant jusqu'au dernier rang, regardez autour de vous. Voyez comme nous sommes nombreux aujourd'hui, unis dans la foi et l'amour de Dieu. N'est-ce pas là le véritable miracle ? » Ces paroles touchèrent profondément les cœurs des paroissiens. Même le vieux monsieur Dupont, connu pour s'assoupir pendant les sermons, était suspendu aux lèvres du prêtre. Après la messe, l'atmosphère était électrique. Les gens discutaient avec animation, partageant leurs impressions sur le serment du Père Georges. « Je n'aurais jamais cru dire ça », confia Madame Dubois à son mari, « mais ce prêtre américain a vraiment quelque chose de spécial. Il arrive à rendre les enseignements de l'église si « vivants ». Le succès du Père Georges ne se limitait pas à ses sermons. Il avait également initié de nombreux projets communautaires qui avaient transformé la vie du village. Un soir, alors que le conseil municipal se réunissait pour discuter du budget, le maire, Monsieur Lefèvre, prit la parole. « Mesdames et messieurs, je dois admettre que j'étais sceptique quand le Père Georges est arrivé parmi nous. Mais regardez ce qu'il a accompli en si peu de temps. Notre banque alimentaire aide maintenant deux fois plus de familles qu'avant, le programme de tutorat qu'il a mis en place a considérablement amélioré les résultats scolaires de nos enfants, et le festival de musique sacré qu'il a organisé a attiré des visiteurs de toute la région. Les membres du conseil hochèrent la tête en signe d'approbation. Même les plus réticents ne pouvaient nier l'impact positif du prêtre sur leur communauté. Cependant, tout n'était pas rose. Certains membres plus traditionnels de la paroisse voyaient d'un mauvais œil les changements apportés par le Père Georges. Un jour, après une messe particulièrement animée où le prêtre avait introduit des chants gospels, un groupe de paroissiens l'attendait à la sortie de l'église. Mon père, commença Monsieur Rousseau, le doyen du village, d'un ton sec, nous apprécions votre enthousiasme, mais ne pensez-vous pas que vous allez trop loin ? Ces chants américains n'ont pas leur place dans notre église. Le Père Georges, pris au dépourvu, tenta de garder son calme. Je comprends vos inquiétudes, Monsieur Rousseau. Mon intention n'est pas de bouleverser vos traditions, mais d'enrichir notre expérience spirituelle. La musique est un moyen puissant de connecter avec Dieu, quelle que soit son origine. Mais Monsieur Rousseau n'était pas convaincu. « Vous êtes en train de tout changer, mon père. Bientôt, nous ne reconnaîtrons plus notre propre église. » La tension était palpable. D'autres paroissiens s'étaient rassemblés, certains soutenant le Père Georges, d'autres approuvant les paroles de Monsieur Rousseau. C'est alors qu'une voix s'éleva de la foule. C'était celle de Lucie, une jeune fille de 16 ans. « S'il vous plaît, écoutez-moi, » dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Avant l'arrivée du Père Georges, je ne venais jamais à l'église. Je pensais que c'était ennuyeux et dépassé. Mais maintenant, j'ai hâte d'y aller chaque dimanche. « J'ai découvert que la foi pouvait être joyeuse et pleine de vie. N'est-ce pas ce qui compte vraiment ? » Un silence suivit ses paroles. Même Monsieur Rousseau semblait ébranlé. Le Père Georges, ému par le témoignage de Lucie, saisit l'occasion. « Mes amis, dit-il, notre église est comme un jardin. Pour qu'il prospère, nous devons parfois planter de nouvelles graines tout en prenant soin des anciennes. Notre foi est assez forte pour embrasser à la fois la tradition et le renouveau. Ces paroles marquèrent un tournant. Peu à peu, même les plus réticents commencèrent à s'ouvrir aux changements apportés par le Père Georges, reconnaissant que ces nouvelles approches insufflaient une nouvelle vie à leur communauté. Les mois passèrent, et Saint-Étienne-sur-Loire continua à se transformer. L'église, autrefois un simple lieu de culte, était devenue le cœur battant de la communauté. Des cours du soir, des groupes de soutien, des ateliers artistiques s'y tenaient régulièrement, attirant des gens de tous âges et de tous horizons. Un jour, alors que le Père Georges se promenait dans le village, il fut arrêté par Madame Martin, une paroissienne de longue date. « Mon père, dit-elle avec un sourire chaleureux, je voulais vous remercier. Grâce à vous, notre village a retrouvé son âme. Nous sommes à nouveau une vraie communauté, unie et solidaire. » Le Père Georges, touché par ces paroles, répondit simplement, « C'est vous qu'il faut remercier, Madame Martin. C'est votre ouverture d'esprit et votre foi qui ont rendu tout cela possible. » Alors qu'il continuait sa promenade, le Père Georges réfléchit au chemin parcouru. Les défis avaient été nombreux, mais la transformation de Saint-Étienne-sur-Loire était la preuve vivante que la foi, l'amour et la persévérance pouvaient accomplir des miracles. Le village qu'il avait accueilli avec méfiance était devenu sa maison, et ses paroissiens, sa famille. Et tandis que le soleil se couchait sur Saint-Étienne-sur-Loire, le Père Georges se sentit empli de gratitude et d'espoir pour l'avenir. Parmi les paroissiens de Saint-Étienne-sur-Loire, une figure se démarquait par sa dévotion et son engagement inébranlable, Laura Dupont, une veuve d'une cinquantaine d'années au cœur d'or. Connue de tous pour sa générosité sans limite et son altruisme, Laura était devenue le pilier de la communauté paroissiale. Un matin d'automne, alors que les feuilles d'orées tombaient doucement sur le parvis de l'église, Laura arriva plus tôt que d'habitude pour préparer la messe du dimanche. En entrant dans l'église, elle fut surprise de trouver le Père Georges déjà là, agenouillé devant l'hôtel, perdu dans une prière silencieuse. Mon père, aplatait-elle doucement, ne voulant pas le déranger. Le Père Georges se retourna, un sourire fatigué sur son visage. Ah, Laura. Bonjour. Je ne vous avais pas entendu entrer. Laura remarqua immédiatement les cernes sous les yeux du prêtre. Vous n'avez pas dormi, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui vous tracasse ? Le Père Georges hésita un moment avant de répondre, c'est Mathieu, le fils des Leblanc. Il, il est à l'hôpital. Une overdose. Ses parents sont dévastés. Laura porta une main à sa bouche, choquée. Les Leblancs étaient une famille respectée du village, et personne n'aurait soupçonné que leur fils unique luttait contre la toxicomanie. Mon Dieu, murmura Laura. Que pouvons-nous faire ? Le Père Georges se leva lentement, ses yeux reflétant une profonde tristesse. Priez, bien sûr. Mais je pense que nous devons faire plus. Cette tragédie révèle un problème plus profond dans notre communauté. Nous ne pouvons plus fermer les yeux. C'est ainsi que naquit l'idée d'un centre de soutien pour les jeunes en difficulté. Laura, fidèle à sa réputation, fut la première à se porter volontaire pour aider à sa mise en place. Les semaines qui suivirent furent intenses. Laura passait ses journées à organiser des collectes de fonds, à rencontrer des experts en toxicomanie, et à convaincre les membres réticents de la communauté de l'importance de ce projet. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une réunion particulièrement éprouvante avec le conseil municipal, Laura fut confrontée à Madame Rousseau, une paroissienne conservatrice qui s'opposait fermement au projet. Laura, ma chère, commença Madame Rousseau d'un ton doucereux, ne pensez-vous pas que vous allez trop loin ? Ouvrir un tel centre ici, c'est comme inviter le problème chez nous. Laura sentit la colère monter en elle, mais elle s'efforça de garder son calme. « Cécile, répondit-elle, le problème est déjà là. Mathieu en est la preuve. Combien d'autres jeunes doivent souffrir avant que nous n'agissions ? » Mais enfin, insista Madame Rousseau, « Ce sont des affaires de famille. L'Église n'a pas à s'en mêler. » Laura pris une profonde inspiration avant de répondre, « L'Église est une famille, Cécile. Une famille qui prend soin de tous ses membres, surtout de ceux qui souffrent. N'est-ce pas ce que le Christ nous a enseigné ? » Ces mots laissèrent Madame Rousseau sans voix. Laura en profita pour ajouter, « Je vous en prie, venez voir par vous-même. Nous organisons une réunion d'information demain soir à l'Église. Écoutez ce que nous avons à dire avant de juger. » Le lendemain soir, l'Église était pleine à craquer. Le père Georges et Laura présentèrent leur projet, expliquant l'importance d'agir pour aider les jeunes en difficulté. À la fin de la présentation, un silence posant s'abattit sur l'Assemblée. Soudain, une voix s'éleva du fond de l'Église. C'était M. Leblanc, le père de Matthieu. Les yeux rougis par les larmes, il prit la parole, « Il y a quelques semaines, j'aurais été le premier à m'opposer à ce projet. J'aurais dit que ces problèmes n'existaient pas chez nous. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je donnerai tout pour qu'un tel centre ait existé quand mon fils a commencé à avoir des problèmes. S'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. » Ces paroles eurent un impact profond sur l'Assemblée. Même Mme Rousseau semblait ébranlée. Laura, émue aux larmes, se leva pour serrer M. Leblanc dans ses bras. Dans les jours qui suivirent, le soutien pour le projet grandit rapidement. Laura redoubla d'efforts, consacrant chaque minute de son temps libre à la réalisation de ce rêve. Elle visitait les malades, réconfortait les endeuillés, et continuait à organiser des collectes de fonds pour le centre. Un jour, alors qu'elle sortait de l'épicerie les bras chargés de provisions pour le repas communautaire du dimanche, elle fut abordée par Julie, une jeune fille qu'elle connaissait à peine. « Madame Dupont, dit timidement Julie, je, je voulais vous remercier. Grâce à vous et au Père Georges, ma grande sœur a enfin accepté de demander de l'aide pour son addiction. Vous avez sauvé notre famille. » Laura, profondément touchée, posa ses sacs et prit Julie dans ses bras. « Oh, ma chérie, murmura-t-elle, c'est ta sœur qui a fait le plus dur. Nous sommes juste là pour l'aider sur son chemin. » Des moments de grâce donnaient à Laura la force de continuer, même quand les obstacles semblaient insurmontables. Sa foi inébranlable et son dévouement sans faille inspirait toute la communauté. Un dimanche, après la messe, le Père Georges prit Laura à part. « Laura, dit-il avec un sourire chaleureux, je ne sais pas ce que je ferai sans vous. Vous êtes vraiment le cœur de cette paroisse. » Laura rougit légèrement. « Oh, mon père, je ne fais que ce que le Seigneur attend de nous tous. Aimer notre prochain, c'est tout. » Le Père Georges secoue à la tête, admiratif. « Vous faites bien plus que cela, Laura. Vous donnez l'exemple. Vous montrez à tous ce que signifie vraiment vivre sa foi. » Alors que Laura rentrait chez elle ce soir-là, elle réfléchit à tout ce qui s'était passé depuis l'arrivée du Père Georges. Le village avait changé, c'était indéniable. Mais elle aussi avait changé. Elle avait trouvé un nouveau sens à sa vie, une nouvelle mission. En regardant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel du soir, Laura sentit une profonde gratitude l'envahir. Elle avait trouvé sa place dans ce monde, au service de sa communauté et de sa foi. Et chaque jour, elle s'efforçait d'être à la hauteur de cette mission, inspirant les autres par son exemple de compassion et de dévouement à la sable. Le jour se levait à peine sur Saint-Étienne-sur-Loire, un voile de brume enveloppant encore les rues pavées du village. Laura Dupont, fidèle à son habitude, se dirigeait vers l'église pour la messe de cette heure. L'air frais du matin caressait son visage, et elle respirait profondément, savourant ce moment de paix avant le début d'une nouvelle journée. En entrant dans l'église, Laura fut frappée par la beauté de l'hôtel récemment rénové. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les vitraux, baignant le sanctuaire d'une lumière dorée. Émue par cette vision, elle eut soudain une idée. « Pourquoi ne pas partager ce moment avec mes amis ? » pensa-t-il en sortant son téléphone portable. Laura n'était pas particulièrement férue de technologie, mais sa petite-fille lui avait récemment montré comment faire des « lives » sur les réseaux sociaux. Elle hésita un instant, se demandant si c'était approprié, puis se décida. Après tout, partager la beauté de l'église pourrait peut-être inciter d'autres personnes à venir assister à la messe. Avec des gestes maladroits, elle lança la diffusion en direct. « Bonjour à tous, murmura-t-elle à la caméra, je voulais vous montrer à quel point notre église est belle ce matin. » Laura fit lentement le tour du sanctuaire, s'arrêtant pour montrer les détails de l'hôtel, les statues des saints, et les magnifiques vitraux. Elle était tellement absorbée par sa tâche qu'elle ne remarqua pas immédiatement le père Georges qui entrait dans l'église. Laura, appela-t-il doucement, surpris de l'avoir filmé. « Que faites-vous ? » Laura sursauta, presque honteuse d'avoir été surprise. « Oh, mon père ! » « Je, je faisais juste un petit film pour montrer l'église à ceux qui ne peuvent pas venir. J'espère que ce n'est pas un problème. » Le père Georges sourit avec bienveillance. « Pas du tout, Laura. C'est une excellente idée. La beauté de la maison de Dieu mérite d'être partagée. » Rassurée, Laura continua sa diffusion, expliquant maintenant à ses spectateurs en ligne l'histoire de certains objets sacrés. Le père Georges, quant à lui, commença à préparer l'hôtel pour la messe. Soudain, alors qu'elle s'apprêtait à terminer son live, Laura ressentit une douleur aiguë dans la poitrine. Au début, elle tenta de l'ignorer, pensant que ce n'était qu'un point de côté. Mais la douleur s'intensifia rapidement, irradiant dans son bras gauche. « Mon père, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Je ne me sens pas bien. » Le père Georges se retourna, alarmé par le ton de sa voix. Ce qu'il vit le glaça d'effroi. Laura, d'habitude si dynamique, était pâle comme un linge, une main crispée sur sa poitrine. « Laura », s'écria-t-il en se précipitant vers elle. « Que se passe-t-il ? » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Laura s'effondra. Son téléphone glissa de sa main, tombant sur le sol de pierre dans un bruit sourd, mais continuant miraculeusement à filmer. Le père Georges, le cœur battant la chamade, s'agenouilla auprès de Laura. Ses années de formation en premier secours lui revinrent instantanément. Il vérifia rapidement sa respiration et son poux, constatant avec horreur que son cœur s'était arrêté. « Mon Dieu, aidez-moi ! » pria-t-il tout en commençant le massage cardiaque. Les minutes qui suivirent furent un tourbillon frénétique. Le père Georges alternait entre les compressions thoraciques et le bouche-à-bouche, priant désespérément pour que Laura reprenne conscience. « Allez, Laura, datez-vous, suppliez-il entre deux insufflations. Nous avons encore besoin de vous ici. » Pendant ce temps, à l'insu du père Georges, la diffusion en direct continuait. Des dizaines de paroissiens, réveillés de bonne heure, assistaient en direct à cette scène dramatique, impuissant derrière leurs écrans. Parmi eux, Marie-Claire, la voisine de Laura, qui regardait habituellement ses lives avec amusement, était paralysée d'horreur. Elle appela immédiatement les secours, leur expliquant la situation avec une voix tremblante d'émotion. Dans l'église, le père Georges luttait toujours pour sauver Laura. La sueur perlait sur son front, ses bras commençaient à fatiguer, mais il refusait d'abandonner. Chaque seconde semblait durer une éternité. « S'il vous plaît, Seigneur, priez-il entre ses dents, ne la prenez pas maintenant. Elle a encore tant à faire ici. » Soudain, alors qu'il commençait à perdre espoir, il sentit un faible mouvement sous ses mains. Laura avait pris une inspiration tremblante. « Laura, » s'exclama-t-il, le soulagement inondant sa voix. « Vous êtes revenue parmi nous. » Mais Laura n'était pas tirée d'affaires pour autant. Sa respiration était faible et irrégulière, et elle restait inconsciente. Le père Georges savait que chaque seconde comptait. C'est alors qu'il entendit les sirènes au loin. Les secours approchaient. Avec un soupir de soulagement, il se pencha vers Laura, lui murmurant des paroles d'encouragement. « Tenez bon, Laura. » L'aide arrive. « Vous êtes si forte, si courageuse. Nous avons tout besoin de vous. » Quelques instants plus tard, les portes de l'église s'ouvrirent avec fracas, laissant entrer une équipe de secouristes. Ils prirent rapidement le relais, entourant Laura d'un équipement médical sophistiqué. Le père Georges, épuisé et encore sous le choc, recula pour leur laisser de la place. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua le téléphone de Laura, toujours en train de filmer. D'un geste rapide, il mit fin à la diffusion, conscient que ce moment intime et dramatique n'avait pas à être partagé avec le monde entier. Alors que les secouristes préparaient Laura pour le transport à l'hôpital, le père Georges s'approcha d'elle une dernière fois. Il prit doucement sa main dans la sienne et murmura une prière. « Seigneur, veillez sur notre cher Laura. Donnez-lui la force de surmonter cette épreuve. Et si c'est votre volonté de la rappeler à vous, accordez-lui votre paix éternelle. » Tandis que l'ambulance s'éloignait, sirène hurlante, le père Georges resta un moment immobile sur le parvis de l'église. Le soleil s'était maintenant complètement levé, baignant le village d'une lumière dorée qui contrastait cruellement avec le drame qui venait de se jouer. Il savait que les heures à venir seraient cruciales, non seulement pour Laura, mais pour toute la communauté. Cette matinée fatidique allait marquer un tournant dans la vie de Saint-Étienne-sur-Loire, et le père Georges sentait que son rôle de guide spirituel allait être mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Avec un dernier regard vers le ciel, il rentra dans l'église pour prier, ignorant encore les événements tumultueux qui allaient bientôt secouer sa paroisse et mettre à l'épreuve sa foi et celle de ses fidèles. L'ambulance venait à peine de quitter le parvis de l'église, emportant Laura vers l'hôpital le plus proche, quand le sacristain, Monsieur Lefebvre, et un groupe de dames de la paroisse arrivèrent pour préparer la messe du matin. L'atmosphère était encore chargée de tensions, et le père Georges, visiblement secoué, tentait de reprendre ses esprits. « Mon père, que s'est-il passé ? » demanda Monsieur Lefebvre, alarmé par l'expression troublée du prêtre. Avant que le père Georges ne puisse répondre, Madame Bouchard, une des dames les plus âgées de la paroisse, poussa un cri d'effroi. Du sang. Il y a du sang sur le sol. En effet, quelques gouttes de sang, probablement dues aux efforts de réanimation, tâchaient les dalles de pierre près de l'hôtel. Le père Georges, dans sa hâte de suivre les ambulanciers, n'avait pas eu le temps de nettoyer. « Ce n'est pas ce que vous croyez », commença-t-il, mais ses paroles furent noyées dans le brouhaha grandissant. « Où est Laura ? » demanda une autre dame, Madame Dubois, en remarquant l'absence de la fidèle paroissienne. Le père Georges tenta d'expliquer la situation, mais le choc de l'événement et l'épuisement rendaient ses paroles confuses. « Laura, elle a eu un malaise. J'ai essayé de l'aider. » Malheureusement, ses explications fragmentées ne firent qu'alimenter les spéculations. Les regards passaient du sang sur le sol au prêtre débraillé et visiblement perturbé. Soudain, M. Lefèvre, pâle comme un linge, s'écria, « Mon Dieu ! Qu'avez-vous fait, mon père ? » Le père Georges, stupéfait par cette accusation implicite, resta sans voix pendant un moment crucial. Ce silence fut interprété par certains comme un aveu de culpabilité. Madame Bouchard, hystérique, se précipita vers le clocher. « Il faut prévenir tout le monde. » Un drame s'est produit. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, elle commença à sonner frénétiquement les cloches de l'église, un signal traditionnellement utilisé pour alerter le village en cas de danger imminent. Le son des cloches résonna dans tout Saint-Étienne-sur-Loire, tirant les habitants de leur routine matinale. En quelques minutes, une foule commença à se rassembler devant l'église, chacun cherchant à comprendre ce qui se passait. Le maire, M. Rousseau, arriva essoufflé. « Que se passe-t-il ici ? » demanda-t-il d'une voix autoritaire. Madame Dubois, les yeux écarquillés par la peur, s'avança. « C'est horrible, M. le maire. L'aura a disparu, et il y a du sang dans l'église. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre parmi la foule grandissante. Les murmures se transformèrent rapidement en cris d'indignation et de peur. Le père Georges, réalisant la gravité de la situation, tenta de s'expliquer. « Je vous en prie, écoutez-moi. Ce n'est pas ce que vous croyez. L'aura a eu une crise cardiaque, j'ai essayé de la sauver. Mais ses paroles furent noyées dans le tumulte. Certains villageois, emportés par la panique, commencèrent à lancer des accusations plus graves les unes que les autres. « Il a toujours été trop proche de L'aura », cria quelqu'un dans la foule. « Je l'ai vu sortir de chez elle tard dans la nuit la semaine dernière », ajouta un autre, oubliant commodément que c'était pour administrer les derniers sacrements à la mère mourante de L'aura. Le maire, dépassé par les événements, décida d'appeler les gendarmes. « Nous devons garder notre calme et laisser les autorités s'occuper de cette affaire », déclara-t-il, essayant de maintenir l'ordre. Pendant ce temps, le Père Georges était paralysé par l'incrédulité. « Comment la situation avait-elle pu dégénérer à ce point ? Il avait passé des années à gagner la confiance de ces gens, et en quelques minutes, tout semblait s'être effondré. « Je vous en supplie », dit-il d'une voix brisée, « L'aura est à l'hôpital. Elle a besoin de vos prières, pas de vos accusations ». Mais ses paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd. La foule, alimentée par la peur et les rumeurs, devenait de plus en plus hostile. « C'est alors que les gendarmes arrivèrent, sirènes hurlantes. Le capitaine Leclerc, un homme imposant à la moustache fournie, fendit la foule pour atteindre le Père Georges. « Mon père, dit-il d'une voix grave, je vais devoir vous demander de me suivre au poste pour répondre à quelques questions ». Le cœur du Père Georges se serra. Il savait qu'il n'avait rien fait de mal, mais comment prouver son innocence face à une telle vague de suspicions ? Alors qu'il était escorté vers la voiture de police, il jeta un dernier regard vers l'église. Le soleil matinal illuminait la croix au sommet du clocher, lui rappelant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi pouvait encore briller. « Seigneur, pria-t-il silencieusement, donnez-moi la force de supporter cette épreuve et la sagesse pour montrer la vérité à ceux qui doutent ». La voiture de police s'éloigna, laissant derrière elle un village en proie au chaos et à la confusion. Le Père Georges savait que les heures à venir seraient cruciales, non seulement pour lui, mais pour l'avenir même de sa paroisse. La confiance, si durement gagnée au fil des années, pendait désormais à un fil ténu. Et quelque part, dans un hôpital, Laura luttait pour sa vie, ignorant le drame qui se jouait en son absence. Le destin de Saint-Étienne-sur-Loire semblait suspendu à un fil, attendant que la vérité éclate enfin au grand jour. L'ambulance venait à peine de quitter le parvis de l'église, emportant Laura vers l'hôpital le plus proche, quand le sacristain, M. Lefebvre, et un groupe de dames de la paroisse arrivèrent pour préparer la messe du matin. L'atmosphère était encore chargée de tensions, et le Père Georges, visiblement secoué, tentait de reprendre ses esprits. « Mon père, que s'est-il passé ? » demanda M. Lefebvre, alarmé par l'expression troublée du prêtre. Avant que le Père Georges ne puisse répondre, Mme Bouchard, une des dames les plus âgées de la paroisse, poussa un cri d'effroi. « Du sang. Il y a du sang sur le sol. » En effet, quelques gouttes de sang, probablement dues aux efforts de réanimation, tâchaient les dalles de pierre près de l'hôtel. Le Père Georges, dans sa hâte de suivre les ambulanciers, n'avait pas eu le temps de nettoyer. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » commença-t-il, mais ses paroles furent noyées dans le brouhaha grandissant. « Où est Laura ? » demanda une autre dame, Mme Dubois, en remarquant l'absence de la fidèle paroissienne. Le Père Georges tenta d'expliquer la situation, mais le choc de l'événement et l'épuisement rendaient ses paroles confuses. « Laura, elle a eu un malaise. J'ai essayé de l'aider. » Malheureusement, ses explications fragmentées ne firent qu'alimenter les spéculations. Les regards passaient du sang sur le sol au prêtre débraillé et visiblement perturbé. Soudain, M. Lefèvre, pâle comme un linge, s'écria, « Mon Dieu ! Qu'avez-vous fait, mon père ? » Le Père Georges, stupéfait par cette accusation implicite, resta sans voix pendant un moment crucial. Ce silence fut interprété par certains comme un aveu de culpabilité. Mme Bouchard, hystérique, se précipita vers le clocher. « Il faut prévenir tout le monde. » Un drame s'est produit. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, elle commença à sonner frénétiquement les cloches de l'église, un signal traditionnellement utilisé pour alerter le village en cas de danger imminent. Le son des cloches résonna dans tout Saint-Etienne-sur-Loire, tirant les habitants de leur routine matinale. En quelques minutes, une foule commença à se rassembler devant l'église, chacun cherchant à comprendre ce qui se passait. Le maire, M. Rousseau, arriva essoufflé. « Que se passe-t-il ici ? » demanda-t-il d'une voix autoritaire. Mme Dubois, les yeux écarquillés par la peur, s'avança. « C'est horrible, M. le maire. L'aura a disparu, et il y a du sang dans l'église. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre parmi la foule grandissante. Les murmures se transformèrent rapidement en cris d'indignation et de peur. Le père Georges, réalisant la gravité de la situation, tenta de s'expliquer. « Je vous en prie, écoutez-moi. Ce n'est pas ce que vous croyez. L'aura a eu une crise cardiaque, j'ai essayé de la sauver. » Mais ses paroles furent noyées dans le tumulte. Certains villageois, emportés par la panique, commencèrent à lancer des accusations plus graves les unes que les autres. « Il a toujours été trop proche de l'aura », cria quelqu'un dans la foule. « Je l'ai vu sortir de chez elle tard dans la nuit la semaine dernière », ajouta un autre, oubliant commodément que c'était pour administrer les derniers sacrements à la mère mourante de l'aura. Le maire, dépassé par les événements, décida d'appeler les gendarmes. « Nous devons garder notre calme et laisser les autorités s'occuper de cette affaire », déclara-t-il, essayant de maintenir l'ordre. Pendant ce temps, le père Georges était paralysé par l'incrédulité. Comment la situation avait-elle pu dégénérer à ce point ? Il avait passé des années à gagner la confiance de ces gens, et en quelques minutes, tout semblait s'être effondré. « Je vous en supplie », dit-il d'une voix brisée, « Laura est à l'hôpital. Elle a besoin de vos prières, pas de vos accusations ». Mais ces paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd. La foule, alimentée par la peur et les rumeurs, devenait de plus en plus hostile. C'est alors que les gendarmes arrivèrent, sirènes hurlantes. Le capitaine Leclerc, un homme imposant à la moustache fournie, fendit la foule pour atteindre le père Georges. « Mon père, dit-il d'une voix grave, je vais devoir vous demander de me suivre au poste pour répondre à quelques questions ». Le cœur du père Georges se serra. Il savait qu'il n'avait rien fait de mal, mais comment prouver son innocence face à une telle vague de suspicion. Alors qu'il était escorté vers la voiture de police, il jeta un dernier regard vers l'église. Le soleil matinal illuminait la croix au sommet du clocher, lui rappelant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi pouvait encore briller. « Seigneur, pria-t-il silencieusement, donnez-moi la force de supporter cette épreuve et la sagesse pour montrer la vérité à ceux qui doutent ». La voiture de police s'éloigna, laissant derrière elle un village en proie au chaos et à la confusion. Le père Georges savait que les heures à venir seraient cruciales, non seulement pour lui, mais pour l'avenir même de sa paroisse. La confiance, si durement gagnée au fil des années, pendait désormais à un fil ténu. Et quelque part, dans un hôpital, Laura luttait pour sa vie, ignorant le drame qui se jouait en son absence. Le destin de Saint-Étienne-sur-Loire semblait suspendu à un fil, attendant que la vérité éclate enfin au grand jour.